Musique Ce qui va pousser à venir ici, c'est pas mal de choses. Déjà, je suis de la région, plus ou moins, même si je ne suis pas purement de Sungo, je viens d'un petit village qui était à une vingtaine de minutes d'ici. Il y a tellement de besoin dans le secteur que s'il y en a un qui a envie de venir s'installer et d'ouvrir une clinique pour faire, je ne sais pas moi, par exemple, un lien entre la médecine de ville et les urgences ou simplement de se poser pour créer son cabinet, même si c'est quasiment de certitude, que d'avoir non seulement du boulot, mais un boulot super riche et intéressant. Et puis, il y a une petite girafe, mais sinon pas d'inflexion. Je peux aller marcher en montagne, je vais faire du trail, j'ai les mouches qui sont à un quart d'heure d'ici. Si vous avez envie de voir des lacs, il n'y a pas de souci. Comme dit, si vous avez envie de vous balayer en Suisse, il y a de quoi faire. Et puis, sortir ma moto, aller faire un tour sous le soleil ou d'autres hobbies de ce type-là. Vous avez la ville de Milouz qui n'est pas très très loin aussi, avec plein de petits trésors. Il faut des fois savoir aller chercher, mais il y a des trucs super intéressants. Vous avez une route qui vous amène directement sur Colmar, vous pouvez descendre sur Belfort pour tout ce qui est côté français. Et si vous êtes un petit peu curieux et plus ou moins germanophone, on peut basculer du côté de Bâle, du côté de l'Allemagne. Il y a beaucoup beaucoup de choses sur les territoires limitrophes, surtout sur cette question des trois frontières. On est vraiment au cœur d'un territoire qui permet d'être très ouvert en fait. J'exerce ici à Love le métier de masseur kinésithérapeute au sein de la structure CISA qu'on a créée il y a deux ans, qui regroupe vraiment plusieurs professionnels de santé. Travailler à plusieurs, c'est quand même plus sympa. On peut faire carrière carrément dans la région de Love. Ça fait deux ans qu'on est installé et on va s'agrandir prochainement. On est à 20 minutes de Mulhouse, on est à 20 minutes de Belfort, on est à 10 minutes de Cernay, Burnhout ou tout. Chez nous, on est à calme. On est vers la nature et on profite de tout ce qui est sport de nature. Course à pied, trail, les sports d'hiver. On a été deux à reprendre le cabinet et avant de reprendre, on a eu ce projet de maison de santé. On a voulu monter quelque chose où on puisse avoir à la fois des échanges entre médecins, mais également des échanges entre différentes professions médicales ou paramédicales. Là, les décisions vont se prendre à plusieurs parce que chacun aura en fait l'expertise de sa profession. Dès le départ, on avait cette envie de faire de la médecine générale, mais peut-être d'une manière un peu différente qui nous permettrait aussi de concilier la vie de famille, la vie extra-médicale. Et puis après, il y a la qualité de vie que moi je retrouve ici en tout cas, parce qu'on peut faire du sport, parce que justement, on n'a pas toutes les nuisances qui sont liées à la ville. On n'a jamais de bouchons. Il y a beaucoup de services qui sont proposés sur Kaisersberg. Et donc ça, toute la vallée en bénéficie. Le centre hospitalier de Guet-de-Villers, c'est un établissement, je dirais, à taille humaine, qui est ancré dans la ville. Il est petit, mais il comprend quand même de la médecine, de la chirurgie en programmé, des urgences, un centre péril natal de proximité qui a remplacé la maternité, des soins de suite et rééducation et une maison de retraite. Alors pour une ville de Guet-de-Villers qui comprend, je crois, dans les 11 000 habitants, c'est un vrai plus parce qu'on a des manques de médecins généralistes et spécialistes. Et en fait, Guet-de-Villers est lié aux hôpitaux civils de Colmar. On est en direction commune. La chirurgie, la dermato aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de choses. Et y compris de la chirurgie en programmé avec les spécialistes qui se déplacent aussi. On est dans une vallée qui est très jolie, il faut dire ce qui est. On est dans une ville à taille humaine avec ses petits commerces. Donc c'est toujours intéressant. Si jamais on veut aller à Colmar ou à Mulhouse, voilà, c'est à 20-30 minutes. Donc en termes de cadre de vie, si on aime les randonnées, les vignes et le vin, c'est une bonne manière de venir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada